Bonjour à tous, mon nom est Eric Bréau, je travaille chez Makina Corpus et je fais partie de la communauté PLON depuis longtemps. Je suis ici pour vous parler de PLON, donc j'ai appelé cette conférence PLON, 15 ans d'expérience feront toujours la différence. Pour ceux d'entre vous, pour qui ça évoque une publicité, c'est que vous êtes vieux, il s'agit d'une publicité des années 80, d'une célèbre pâte à tartiner. Pour les autres, je pense que vous ne connaissez pas PLON, a priori vous n'avez pas entendu parler si vous êtes plus jeune que ça. Alors PLON, c'est un CMS en Python, c'est le seul en fait, il y a des petits trucs en dehors de PLON qui ne sont pas des gros CMS. Les CMS majeurs, il n'y en a aucun autre en Python. Et donc celui-là, il ressemblait à ça. Donc si vous connaissiez PLON avant, c'était ça. Et ça, bon, c'est moche, mais ça a bien marché. Ça a été un gros, gros succès. Et depuis, c'est vrai que la communauté de Python s'est un petit peu détachée de ça. À une époque, le système qui est sous PLON s'appelle ZOP. Et c'était un serveur web qui était très, très largement utilisé, très connu, avec beaucoup, beaucoup d'avantages, très performant sur plein d'aspects, très novateurs. Et petit à petit, c'est vrai que la communauté PLON a fait son chemin et la communauté Python s'en est dégagée. Certaines lassitudes, peut-être, avec ce qu'est un CMS. Alors justement, je vais vous parler de ce que sont les CMS. Donc le CMS, Content Management System, système de gestion de contenu. Le boulot, c'est de faire des sites web. C'est-à-dire que c'est un outil qu'on peut confier à un utilisateur qui n'est pas un développeur, qui n'est pas capable de rédiger du HTML par lui-même. Et ça va lui permettre de faire des pages, de faire une arborescence, de classifier les choses, de gérer les droits d'accès. Donc voilà ce que c'est un CMS. Vous connaissez sûrement le principe. Le plus grand d'entre eux, le plus connu, le plus largement utilisé, c'est WordPress. WordPress, ça couvre 60% du marché. C'est-à-dire que si vous prenez tous les sites web du monde, il y en a beaucoup, qui utilisent un CMS, une bonne partie d'entre eux le font, 60% sont sous WordPress. D'accord ? Et ensuite, le suivant, qui est le deuxième, il est à 4%. Et ça descend comme ça très, très vite. C'est-à-dire que WordPress, c'est vraiment quasiment tout. Et le reste, c'est des miettes. Parmi tout ça, tous les CMS ne se valent pas. Et WordPress, par exemple, n'est pas adapté pour faire des gros sites d'entreprise, des gros sites institutionnels. Il n'a pas la carrure pour ça. Donc, les petits sites, il y en a beaucoup sur WordPress. Ce n'est pas le marché des gros CMS comme Drupal, que vous connaissez peut-être en PHP, ou Plon en Python. Et alors, c'est vrai que si on fait un peu le tour, tous les CMS actuels sont vieux. D'accord ? Ils ont tous bien 10 ans. Facile. Plon, 15 ans. Drupal, 15 ans. Joomla, légèrement plus jeune. Mais ce n'est pas non plus tout récent. Et alors, c'est intéressant parce qu'on est dans un domaine, le web, où les choses vont très, très vite. Donc, je ne sais pas parmi vous qui est plutôt développeur web ou pas, parce que dans la comité Python, il y a des choses très variées qui se font. Mais c'est vrai que dans le monde du web, on a l'habitude de voir défiler les choses. Tout le temps, il y a des nouveaux outils, des nouvelles façons de faire. Ça change en permanence. Et pourtant, au milieu de ça, les outils qui permettent de faire les sites web, eux, ils sont vieux. Donc, c'est quand même curieux. Et pourquoi ? On peut se poser la question. Le truc, c'est que c'est des trucs vieux, mais qui marchent. Ils rendent le service. Ils fonctionnent. Et donc, les technos, elles ont beau changer, les cas d'utilisation, ils sont là. Et ils sont là depuis pas mal de temps. C'est-à-dire que les gens attendent à peu près la même chose aujourd'hui qu'il y a 10 ans d'un CMS. Les fonctionnalités attendues restent toujours valides, même si beaucoup de choses ont changé dans le web. Le fait que beaucoup de sites s'affichent sur un écran comme ça plutôt qu'un écran comme ça, c'est une différence majeure. Pour autant, la façon de gérer du contenu, ce qu'on attend d'un CMS, ça restait la même chose. Et donc, ces outils qui ont été construits et conçus au début des années 2000, finalement, c'est loin. Malheureusement, pour nous, c'est loin. Ils sont toujours valables, en fait. Et alors, le souci, c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure. C'est-à-dire que si vous faites un CMS, vous pouvez vous dire, bon, je ne vais pas utiliser Plon, qui est gigantesque, avec des tas de dépendances fastidieuses à gérer. Je ne vais pas utiliser Drupal aussi, qui a des milliers de modules. Tout ça, ça m'embête. Ça me fait perdre du temps. Je ne suis pas productif avec tout ça. Je vais prendre un framework actuel, qui est solide, qui est simple, que je maîtrise, et je vais faire des fonctionnalités de CMS moi-même. Comme ça, ça sera mieux. Ça sera plus à jour, plus moderne, etc. Ça ne marche pas, en fait. Parce que c'est vrai que ce n'est pas très difficile de faire une application qui permet d'éditer le contenu d'une page. Donc, on fait ça. Puis après, on se dit, oui, mais dans ma page, il faudrait que je puisse mettre des images. Alors, ce n'est pas difficile. Je stocke un fichier pour mettre l'image. Ah oui, mais alors, sauf que l'image, une fois que je l'ai stockée, il faut que je puisse l'afficher en petite vignette, quand je fais la liste de tous mes articles, par exemple. Ou parfois en très grand, ou parfois dans sa version téléchargeable, avec la qualité maximale. Si j'utilise juste le fichier tel quel, ça ne va pas être adapté. C'est-à-dire que mon site ne va pas être performant. Si j'affiche une image de 2 mégas sous la forme d'un petit onglet, c'est dommage. Donc, on ne veut pas faire ça. Donc, du coup, il faut des outils qui vont gérer les médias, qui vont s'occuper des vidéos. Et puis, on se dit à un moment donné aussi, ma page, je ne voudrais pas la publier tout de suite, parce qu'il faut d'abord que mon directeur soit d'accord. Donc, il faut un workflow de validation. Bon, on peut faire un workflow. Un workflow, c'est quand même un composant métier assez commun. Mais du coup, il faut pouvoir gérer les droits aussi. Et alors, on va vous dire, mais oui, mais ceux qui valident les articles qui sont dans telle catégorie, ce n'est pas les mêmes que ceux qui valident les articles dans telle ou autre catégorie. Bon, alors d'accord. Alors, sauf si c'est dans tel cas particulier. Là, il faut lui conférer le droit. Mettons, la personne est partie en vacances, il faut conférer le droit à quelqu'un d'autre. Alors, voilà, encore un souci. Et puis, après, on va vous dire, moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir faire une newsletter avec tous ces articles. Enfin, avec tous les articles que les gens qui vont recevoir la newsletter ont droit de voir. Et cette liste, elle est gérée par quelqu'un qui ne sait pas les droits à l'avance de ces gens qui vont recevoir cette newsletter. Alors, bon, OK, encore un souci. Et puis, les documents Word et Excel qu'on stocke, ça serait pas mal qu'on puisse les mettre sur le site, mais qu'ils soient accessibles à personne, sauf les gens de l'entreprise. On fait une zone de partage de documents restreint. Et ça serait bien qu'on ait le multilingue. Ça serait bien qu'on puisse faire des sous-sites, exactement comme le site principal. C'est juste, c'est le même, sauf deux, trois trucs. Voilà, ça devrait aller. Bon, quand on affronte ce genre de liste à rallonge de demandes qui s'égrènent, le projet est très, très délicat. Et donc, si vous êtes parti vous-même avec vos propres briques techniques pour faire tout ça, vous êtes noyé. Vous n'en sortez pas. C'est mort. Et pourquoi vous allez devoir faire face à ça ? C'est parce que les gens s'attendent à ça. C'est-à-dire que ces cas d'utilisation sont connus. Ils sont valables. On ne peut pas dire aux gens, non mais non, on ne veut pas, on ne va pas faire ça parce que c'est trop compliqué. Vous n'en avez pas vraiment besoin. Ils en ont vraiment besoin. Et en plus, il y a des outils qui le font. Les CMS. Et donc, c'est impossible de se positionner sur le marché des CMS avec un outil qu'on fait soi-même ou qu'on lancerait aujourd'hui. C'est pour ça que les vieux sont toujours là. Ils sont indétrônables parce que la marche est trop haute. Donc, les use cases, ils sont extrêmement nombreux. Ils sont rigides. C'est-à-dire que l'utilisateur, on ne va pas le convaincre d'arrêter de gérer des images. Il veut mettre des images dans ses pages et il veut que ça marche bien. Il veut que ce soit performant. Il veut qu'on puisse avoir la version rétina, la version par rétina en fonction du téléphone qu'on utilise. Il va vouloir tout ça. C'est impossible de dire non. La partie technique, elle est gigantesque. Parce que pour implémenter tous ces use cases-là, c'est très, très coûteux. Ce n'est pas simplement un simple projet métier quelconque. On va gérer, mettons, des feuilles de relevés de maintenance. Non, les cas d'usage sont tellement énormes que la partie technique pour le faire est terrible. En plus, il y a un problème, c'est que le CMS, ce n'est pas un produit qu'on prend et qu'on installe et qu'on utilise tel quel. Mettons, vous prenez OpenOffice, vous servez d'OpenOffice tel qu'il est. Non, un CMS, on le prend, on l'installe et on le configure. C'est-à-dire qu'on va l'adapter au cas courant. Un peu comme un ERP, par exemple. Tous ces outils-là sont des outils configurables. C'est-à-dire qu'ils doivent être flexibles. On va pouvoir dire, je veux activer telle fonctionnalité ou je ne veux pas. Je veux rajouter quelque chose de nouveau. Je veux faire quelque chose de spécifique qui est propre à mon entreprise ou propre à mon site web. Et donc, il faut que ce soit des outils très évolutifs et très pluggables, si vous m'excusez l'anglicisme. Donc ça, ça a un coût technique énorme. Et donc, la marche est haute pour cette partie fonctionnelle et cette partie technique. Et donc, du coup, il n'y a personne qui arrive à reprendre la main. Donc, il y a des tas de... Mettons, si vous regardez dans le monde de Node.js, il n'y a pas de CMS en Node.js. Ou alors des trucs tout petits. Il n'y a personne qui est capable d'aujourd'hui lancer une communauté autour d'un projet d'un nouveau CMS. C'est trop dur, trop cher. Et donc, qui reste-t-il ? Les communautés en place. Bon, Drupal, WordPress, Typo3, Plon. Pourquoi ? Parce qu'on a d'une part une stack solide. C'est-à-dire que tout ça, on sait le faire. Et on sait vraiment bien le faire. C'est costaud. On maîtrise les contraintes d'exploitation, les contraintes de déploiement, d'évolution, etc. C'est quelque chose qu'on a bien en tête et on sait le gérer. Et par exemple, si je vous parle de Python, nous, pour déployer du Plon, on n'utilise pas PIP. Vous connaissez sûrement PIP, l'outil de gestion de paquets. Nous, on utilise Buildout. Donc, qui est quelque chose de beaucoup plus difficile à maîtriser. Mais pourquoi ? Parce que le moindre projet Plon, Plon de base, vous l'installez, vous avez déjà 300 eggs. 300 paquets Python. Vous vous installez Django, vous avez grosso modo un egg. Rien à voir. Nous, on est à 300 direct. Donc, on ne gère pas ça de la même manière qu'on gère un projet qu'on fait pour son client, un projet X ou Y. On a besoin d'outils très, très, très complexes et performants pour gérer les dépendances. On a besoin d'outils aussi performants pour structurer le code. Donc, on utilise ce qu'on appelle la ZCA, la ZOP Component Architecture, qui est quelque chose qui fournit des patterns d'implémentation assez compliqués à maîtriser. Donc, notre stack, elle est solide. Elle sait faire face à ça. Et aussi, on a une communauté qui sait ce qu'est un CMS. C'est-à-dire qu'on part d'une base de personnes qui travaillent là-dedans depuis longtemps. Ils savent ce qu'est un CMS. Ils savent quels sont les use cases que les gens attendent. Ils savent qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est vital. Et ça, c'est aussi une très, très grosse valeur qu'on ne reconstruit pas en un instant. Donc, voilà. Voilà pourquoi les CMS sont vieux. Donc, j'ai fait cet aparté sur l'histoire des CMS pour vous dire que Plon, on ne s'endort pas pour autant. C'est-à-dire qu'il faut être réaliste. Il faut quand même suivre le train. On ne peut pas rester sur le screenshot que je vous ai montré au début. Ça ne marcherait pas quand même. On a besoin de s'aligner. On a besoin de suivre les évolutions techniques qui sont nombreuses dans le web. Et donc, voilà la question, l'objet de cette présentation, c'est où est-ce qu'on en est avec Plon aujourd'hui ? Oui, pardon. Salut. Oui, c'est vrai. Alors, le débat... Alors, ça le différencie tout à fait d'un Joomlai et d'un WordPress. Par contre, c'est exactement le même positionnement qu'un Drupal. Donc, c'est-à-dire que c'est... Clairement, c'est le positionnement de CMS d'entreprise, on va dire. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste mettre un outil chez le client. On va lui mettre un outil. On va développer dedans des fonctionnalités métiers qui sont spécifiques. Et donc, pour ça, on a effectivement besoin d'un framework, d'un cadre dans lequel on va pouvoir facilement implémenter des fonctionnalités spécifiques ou réutiliser les fonctionnalités existantes du CMS pour s'aligner avec les process métiers de la personne. C'est vrai qu'un Joomlai ne fera pas ça, ou un WordPress non plus. Et c'est clairement donc des marchés différents. Je mets ça quand même dans le paquet des CMS parce que c'est un CMS et c'est largement plus qu'un simple framework, comme peut l'être Django, Flask ou Pyramid. On installe Plon et on a déjà des écrans qui marchent. On peut déjà se loguer, créer des contenus, etc. Donc, dès qu'on installe Plon, on a un CMS et puis on peut s'en servir comme CMF, effectivement. Mais je suis d'accord qu'il y a clairement une nuance, on est d'accord. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble Plon aujourd'hui, parce que vous ne savez peut-être pas. Alors, je vais essayer de changer d'écran sans passer 3000 ans. Ah oui, ça va, excusez-moi. Donc, j'ai un peu des soucis avec ma carte graphique en ce moment. Voilà. Donc, c'est une vidéo parce que... Je voulais la commenter au fur et à mesure. Je vais repartir au début, si c'est possible. Donc, ça, c'est l'interface de Plon 5, qui est la version actuelle. Je suis un peu devant. Donc, on a... Ce qu'on va vous montrer là, c'est comment on crée un nouveau type de contenu. Donc, les types de contenu, c'est le genre d'informations qu'on gère dans le site. Donc, il y a déjà un certain nombre qui est fait par défaut, qui sont, je ne sais pas, pages, dossiers, fichiers. Et là, on va créer un type de contenu pour gérer une recette. Donc, depuis l'interface web, vous voyez, ce n'est pas du code. Depuis l'interface web, on dit, je veux un nouveau type de contenu qui sera une recette. Et donc, dedans, on va aller rajouter des comportements, donc des behaviors. Donc, c'est en anglais, excusez-moi, mais il y a la version même tendue française, mais je n'avais pas la vidéo. Donc, on va dire que sur une recette, on peut faire des discussions, on peut rajouter des tags pour catégoriser. Et puis, qu'est-ce qu'on va voir ? Oui, une image de garde. Une image de garde, et la capacité à gérer son layout, à organiser la façon de s'afficher. Donc, ça, c'est juste des capacités particulières qu'on attribue dynamiquement à notre contenu. Ensuite, on va lui rajouter ces champs, donc des informations bien spécifiques qu'on va avoir. Par défaut, on a déjà le titre, on a déjà l'image de garde, puisqu'on a dit que ça avait une image de garde. Donc, tout ça, ce sont des champs qui ont été faits, mais on va rajouter des champs particuliers, comme les ingrédients. Voilà, puisque c'est une recette de cuisine. On va dire que les ingrédients, c'est un riche texte, donc on aura capacité à mettre ça en forme un petit peu. On va mettre un autre champ qui est, alors je ne me rappelle pas, je vais laisser la vidéo me le dire, les instructions. Donc là, c'est aussi un riche texte. Voilà. Et donc, comme ça, on construit le schéma de notre type de contenu. En Django, vous feriez ça en Python. Et on pourrait aussi le faire en Python, en Plone, d'accord ? Mais là, l'idée, c'est de laisser l'utilisateur configurer les choses comme il le souhaite. En tant que développeur, je n'aurais pas tendance à le faire de cette manière, bien entendu. Et donc, vous voyez, tout de suite, là, j'ai mon nouveau type de contenu, recette, qui apparaît. Je n'ai pas eu besoin de restarter mon serveur ou quoi que ce soit, c'est dynamique. Et je peux créer une recette. Donc, je vais créer une recette sur les choux de Bruxelles rôties. Franchement, c'est un Américain qui a fait cette vidéo, ce n'est pas une bonne idée. Et donc, vous mettez les instructions, vous mettez les ingrédients. On va charger une image. Et on sauvegarde. On met un petit titre à l'image. Donc, voilà notre recette. On l'enregistre. Allez, on l'enregistre. Ah non, on met le résumé. Donc, voilà, ça, c'est la présentation, on va dire, bête et méchante de notre recette. Les chants s'enchaînent les uns après les autres sur cette page. Donc, voilà, on est capable de gérer, de créer des recettes. Alors, il y a pas mal de choses qu'on peut changer. Mais là, on va s'intéresser à la capacité à en changer le layout, donc le design. Et donc, on a un outil qui s'appelle Mosaic, dans Plone, qui permet de dynamiquement disposer les informations comme on le souhaite. Vous allez voir en drag and drop. Donc là, on va passer en modification. On active le Mosaic Layout. Et on modifie. Non. Voilà. Et donc là, on peut changer le layout. On peut choisir des layouts prédéfinis. Donc, on peut très bien fournir à l'utilisateur un certain nombre de layouts tout fait. Et il choisit. Tiens, je veux afficher ma recette comme ça. Ou là, c'est la recette du mois. Une recette, une présentation différente. Ou alors, il va pouvoir librement disposer les informations comme il le souhaite dans l'écran. Donc, il y a la liste de tout ce qu'il peut rajouter. Il y a les champs, eux-mêmes. On n'a pas eu le temps de voir. Mais il n'y a pas que les champs. Il peut rajouter des informations supplémentaires qui ne sont pas des champs du schéma. Donc, il peut rajouter, mettons, une vidéo avec les médias. Il peut rajouter un encart texte particulier pour souhaiter les bons voeux parce que c'est le premier de l'an. Ce qu'il veut. Et donc là, vous voyez, en drag and drop, il va aller poser des choses. Donc, on peut mettre en colonne. Vous allez voir dans l'exemple. On va mettre des choses en vis-à-vis. Pas encore. Voilà. On peut les déplacer. Allez. Voilà. Donc là, j'ai mis l'image sur le côté par rapport à mon titre. Donc, j'ai une grille, une grille CSS qui est toute faite et qui me permet de positionner les choses. Donc, je peux changer la largeur, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que j'ai fait ça pour une recette, je peux sauvegarder ce modèle pour le réutiliser pour les autres recettes si je veux. Je ne vais pas le refaire à chaque fois. Donc, l'utilisateur est vraiment pour le coup... Nous, ce qu'on vise dans Plone, ce n'est vraiment pas des utilisateurs qui sont des webmasters. C'est vraiment des contributeurs, des gens qui sont experts à rédiger des recettes sur le web. Bon, on ne leur demande pas de faire du HTML. Donc, on leur fournit un outil qui leur permet de mettre vraiment la mise en page comme ils le souhaitent. À aucun moment, ils vont voir un tag HTML. Par contre, c'est vrai que nous, développeurs, on pourra fournir un modèle HTML tout fait qui permettra de refaire ça automatiquement si ce n'est pas la personne qui souhaite le faire. Mais on a ce degré de liberté, en tout cas. Donc, là, je ne sais pas où va la démo après. Je vais essayer de dérouler. Les commentaires au fur et à mesure. Donc, voilà. Ici, c'était pour montrer que dans les configurations du site, on peut aller gérer les différents layouts. Voilà. On a un éditeur. Alors, là, pour le coup, on repasse sur du HTML. Et donc, ça peut être un intégrateur ou quelqu'un qui sait développer qui peut aller ici changer le layout ou créer ses propres layouts. Donc, il y a des classes à respecter, des metadata qui sont rajoutés pour expliquer qu'ici, tel carré contient telle information, tel autre carré contient tel autre. Et c'est très facile d'agréger les informations d'un peu partout et de faire des layouts assez riches. Quelque chose qu'on n'avait pas du tout dans Plone au départ. Plone était très content-centrique, comme on dit. C'est-à-dire qu'il affichait une page avec un contenu et puis c'est tout. C'était très carré, donc simple à utiliser, mais pas très flexible. On est allé chercher cette flexibilité parce qu'on en avait besoin. Donc, ça, c'est une fonctionnalité complètement nouvelle sur Plone 5. qui vraiment est nouvelle pour nous, qui change la donne, on va dire, par rapport aux capacités de ce CMS. Oui, c'est ça. On peut dire que tel champ est visible ou modifiable par tel ou tel rôle. C'est possible, bien entendu. Donc, du coup, si je n'ai pas le droit de voir le champ, il ne me sera pas proposé ici dans la liste. Alors, la sécurité est un point très, très fort de Plone. C'est une sécurité extrêmement granulaire. Donc, le point principal, c'est qu'on n'utilise pas SQL, où toutes les informations sont mises à plat au sein de table. Et c'est assez compliqué de gérer les droits d'accès finement en disant, tel article est attribué à telle personne, peut être modifié par tel autre, validé par un tel. C'est tout de suite compliqué, faisable, mais sûr, mais compliqué. En Plone, on utilise la Zodb. Vous avez eu une présentation juste avant à propos de ça, qui est une base de données objet, où la sécurité est embarquée par chaque objet. Il y a sa propre ACL. Bien sûr, il y a de l'héritage. On n'est pas obligé de définir manuellement l'ACL de chaque objet. Mais ça en fait quelque chose de très, très robuste, quasiment impossible à hacker de l'extérieur. Pour information, les Panama Papers, c'était un site Drupal qui s'est fait hacker. Ça aurait plus difficilement été un site Plone. Si vous faites des opérations bancaires pas trop légales, utilisez plutôt Plone. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Heureusement, les malfrats ne le savent pas. Mais voilà, c'est extrêmement solide. C'est connu pour ça. C'est un des points les plus recherchés de Plone. C'est ce qui nous distingue de beaucoup. On n'a quasiment jamais de failles de sécurité. On n'a jamais eu de zéro day. C'est utilisé par la CIA, le FBI, des grandes banques, pour ce point de sécurité en particulier. Donc là, je ne sais plus où on en est parce que j'ai perdu le fil. C'est fini. D'accord. Donc voilà, il faut vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'interface. Donc elle a beaucoup changé par rapport à avant. Donc on a le principe de cette barre unique sur le côté qui s'affiche quand on a les droits sur une page en particulier. On a donc enlevé toutes les fonctionnalités qu'on avait avant disséminées au sein de la page. Donc des boutons ici et là pour aller changer tel truc et tel autre. On a tout mis sur le côté dans une barre unique. Ça se prête beaucoup mieux à l'utilisation mobile grâce à ça. C'était un des objectifs. Et puis c'est vrai que c'était dans les tendances actuelles de l'UI de faire ce genre de choses. Donc voilà, ça c'était Plone 5. Est-ce que ça reprend la main ? Alors maintenant, les enjeux d'aujourd'hui. Parce que la Plone 5 a été réalisée il y a deux ans. Donc on pense à la suite. Alors la suite, qu'est-ce que c'est ? Très clairement, la suite, c'est le passage au front-end. C'est-à-dire aux technologies front, donc le développement en JavaScript, l'usage des technologies côté navigateur. C'est un mouvement de fond actuellement dans les technologies web. Et donc, beaucoup de CMS parlent de ce qu'on appelle les headless CMS. C'est-à-dire le CMS sans tête, sans interface. On va faire un CMS qui propose juste une API. Une API reste, à priori, ou autre chose que reste, mais juste une API. Donc pas de page web, pas d'écran tel que je vous ai montré, produit directement en Python, d'accord ? Produit directement sur le serveur. On expose la logique métier via une API et on la consomme depuis une application autre qui, elle, est faite en JavaScript avec des technologies modernes. Ça, c'est l'idée du headless CMS. Pourquoi on ferait ça ? Alors, là, je mentionne un article qui a été écrit à propos de Drupal, mais qui s'applique tout à fait à l'entièreté du monde des CMS. Et les gens se demandaient, c'était à Pâques, là, cette année, est-ce que Drupal est une plateforme en feu ? Est-ce qu'il faut sauter dans la mer parce que tout brûle de partout ? Ou est-ce qu'il faut essayer d'atteindre un incendie ? Et ce qu'elle n'explique à personne, je ne vais pas vous faire l'article en entier, mais c'est que de moins en moins, PHP, et on pourrait dire la même chose de Python, est un outil pour le web, en tout cas pour les nouveautés en web. C'est-à-dire que PHP a eu un succès que vous connaissez probablement, qui a fait de l'ombre à Python, d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est en déclin, aujourd'hui. Et Python, on ne peut pas vraiment dire non plus que ce soit l'idée d'utiliser Python pour faire du HTML, actuellement. Et si on regarde un petit peu, ce qu'il disait, c'est qu'aujourd'hui, les développeurs qui vont utiliser Drupal, ça ne les excite pas beaucoup. C'est-à-dire qu'ils disent, oui, j'utilise Drupal parce que dans ma boîte, il y a Drupal et je suis bien obligé. Mais si c'était moi, je ne ferais pas ça, je ferais du JavaScript. Et donc, ça devient, il disait de façon un peu méchante, ça devient le nouveau SharePoint de tout le monde. C'est-à-dire le truc qu'on n'a vraiment pas envie de bosser avec, mais bon, voilà, il est là, il est là, on va faire avec. Donc, ça n'enchante personne, ça ne motive pas les nouveaux développeurs. Et c'est JavaScript qui a pris la main. C'est-à-dire que JavaScript est le langage du web aujourd'hui. C'est le langage du web et ce n'est pas discutable. JavaScript a progressé énormément. C'est beaucoup plus puissant que ça en a été. Il y a bien sûr des nouvelles pratiques qui ont été mises en place. On fait désormais du développement sérieux avec JavaScript. J'ai toujours pensé qu'on pouvait faire du développement sérieux. Ça a été très mal considéré pendant très longtemps. Mais de toute façon, la question ne se pose pas. C'est le seul langage qui fonctionne sur un navigateur. Point. Et les navigateurs, ils ont beaucoup de puissance. Même dans ça, il y a énormément de puissance. Donc, du coup, il faut utiliser cette puissance. À titre d'exemple, on avait testé dans Plone de retirer la fonctionnalité qui s'occupe du formatage des dates. Vous avez des dates et quand vous avez fiché des pages, il y a des tas d'endroits où il y a la date de l'article. Donc, on décide d'afficher, mettons, le nom de la semaine en toutes lettres, l'heure en fonction du créneau horaire, etc. On l'a désactivé et on a gagné 20% de performance sur le serveur. Juste pour afficher des dates. C'est ridicule. Il se trouve que c'est compliqué de faire des dates. Enfin, tous les développeurs savent que les dates, ce n'est pas un sujet facile. C'est normal que ça coûte. Mais c'est embêtant parce que si là-dessus, j'ai de quoi calculer 3 dates sur la page que j'affiche, je demande à tous mes visiteurs de faire la même chose et moi, j'arrête de traiter les dates sur mon serveur, j'y gagne quand même. Donc là, il y a un côté technique qui est tout à fait pertinent. Et de toute façon, effectivement, les gens, maintenant, quand même, ils vont dire, ah ben oui, Drupal, je connais, mon père, il travaille avec. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut bouger. Alors, qu'est-ce qu'on propose ? Les solutions qu'on propose, on a aujourd'hui deux approches sur Plone. Deux back-end. On propose deux... Donc la communauté est partie sur deux idées, chacune d'entre elles ayant ses tenants, ses défendeurs, etc. Donc, comme vous savez, Plone est basée sur ZOP, ZOP2. On parle de ZOP4, maintenant. Alors, le principal problème qu'on a avec ZOP2, c'est que ça ne marche pas sur Python3. Et Python2, ça va s'arrêter quand même au bout d'un moment. Donc, on a vraiment cette volonté de migrer à Python3. Et la communauté ZOP est relativement à l'arrêt. C'est-à-dire qu'on est maintenant, nous, Plone, les plus gros utilisateurs de ZOP. Il n'y a pas grand monde qui fait quelque chose avec. Même les leaders, on va dire, du projet sont de plus en plus discrets. Donc, on a pris la chose en main. Et il y a une partie de la communauté Plone qui a repris ZOP. et qui s'est dit, on va faire la migration à Python3. Et on y arrive. Donc, là, on arrive à un point où, effectivement, on a appelé ça ZOP4. Parce qu'il y a eu un ZOP3 qui n'est pas exactement la même chose. Donc, on a appelé ça ZOP4. Et on a ZOP4 actuellement implémenté en Python3.6 qui fonctionne. Donc, ça, c'est l'idée. C'est de dire, on garde tout. C'est-à-dire qu'on migre ZOP. Et donc, on va pouvoir refaire marcher tout Plone tel qu'il est en entier. Donc, on ne parle pas de faire d'une API REST, etc. Enfin, on le fait, mais on garde exactement le même principe. Et on migre techniquement à Python, histoire de tenir la route, de rester à flot. Donc, ça, c'est une première approche. Et la deuxième approche, c'est ce qu'on a nommé guillotina. Donc, guillotina parce que l'idée, c'est de couper les têtes. C'est headless. On fait du headless. Donc, on retire la tête. On retire l'interface. Donc, pour couper les têtes, une guillotine, ça marche bien. Donc, du coup, ça, c'est une stack complètement nouvelle. On a enlevé ZOP. On a gardé les principes. Donc, on a enlevé CMF. Donc, tu mentionnais CMF. Tout ça, c'est tout enlevé. On a gardé le principe de Dexterity, qui est le framework qui nous permet de faire des content types. Mais on l'a recodé de façon très, très légère. Et on a tout construit sur quelque chose de très moderne comme architecture. Donc, bien sûr, Python 3.6. On utilise IOH TTP. Donc, on est en full A5. On a construit quelque chose qui fonctionne comme la ZODB. Alors, la ZODB, je ne sais pas ce qui a été expliqué tout à l'heure sur la ZODB. Mais la ZODB, le truc génial de la ZODB, vraiment, sa promesse en tant que système de persistance, c'est de fournir aux développeurs des objets comme s'ils étaient en RAM. Mais ils ne sont pas en RAM. Donc, c'est ça, vraiment. La ZODB, on fait des objets. Eh bien, ils sont persistants. Ils sont sauvés en permanence. Donc, on est en Python. On écrit mon objet.truc égale 1. Et on éteint tout le serveur. On rallume. Eh bien, objet.truc, il vaut 1. Voilà, on l'a gardé. Et les objets sont complètement vivants à l'intérieur de la ZODB. Et c'est une sensation excellente en tant que développeur. C'est vraiment absolument magique. Par exemple, quand on fait n'importe quel outil qui utilise un ORM, ça tue la magie complètement. C'est-à-dire qu'avec l'ORM, on a vraiment sous les yeux complètement la mécanique du truc. Et on voit très, très bien qu'on est en train de prendre des informations qui sont d'une base de données. Et on les injecte dans des choses. On prend une 2 électrode. On fait le psh ! Et hop, il commence à bouger. Et c'est un objet qui contient ces données. C'est des objets. C'est des morts vivants. Alors que dans la ZODB, c'est des objets complètement vivants. On a l'impression d'être en face d'êtres vivants avec qui on discute par les méthodes, etc. On joue avec eux et ils sont là, ils sont dans leur ZODB. Ils sont dedans, bien gentiment, comme dans une Pokéball, si vous voulez. Et à n'importe quel moment, on peut les ramener par là et discuter avec eux. C'est vraiment quelque chose de fascinant en tant que développeur. Et c'est le premier truc qui est incroyable quand on commence avec Plone et Zop. C'est cette sensation géniale, cette fluidité des choses. Et bien donc, sur cette nouvelle stack, on a refait exactement la même chose. Au-dessus d'un stockage post-grès QL. Alors, il y avait déjà eu des approches pour faire ce qu'on appelait real storage. C'est-à-dire utiliser la ZODB au-dessus de post-grès pour faire persister les données sur des systèmes qu'on sait plus facilement héberger. Par exemple, sur Heroku, c'est difficile de faire marcher une ZODB normale. Donc, on utilise real storage. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est une réimplémentation complète avec les dernières versions de post-grès QL qui notamment disposent d'un champ JSON dans lequel on peut stocker de l'information structurée mais complètement libre et en même temps garder les capacités de roquettage SQL. Donc, c'est assez intéressant. Pour l'indexation, on a pris Elasticsearch. Donc, dans Zop, on a un index, le Zcatalog. On s'est dit, ce n'est pas la peine de maintenir un truc comme ça. Il y a des outils très performants qui le font. Et pour le coup, Elasticsearch est extrêmement performant. C'est absolument magique. Ça, beau être en Java, c'est cool. Et donc, on a pris les composants qu'on aimait bien et on a fait une stack extrêmement légère sachant que son but est uniquement de fournir que du JSON, de répondre en headless pur. Donc, c'est une API uniquement. On n'a pas d'interface. La seule façon de lui parler, c'est avec curl. Et donc, c'est super rapide. C'est complètement asynchrone. Donc, toute la stack est asynchrone. Elasticsearch est asynchrone. Tout, 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 tout. Et donc, on peut commencer à imaginer des fonctionnalités comme du WebSocket qui est des choses qu'on ne sait pas faire actuellement avec Zop. On peut imaginer des montées en charge extrêmement grosses. Donc, l'équipe qui a lancé ça au départ, leur but, c'est d'arriver à gérer des milliards de contenus. Les milliards de contenus, on ne sait pas le faire avec Zop aujourd'hui. On ne sait pas le faire avec Plone. Je ne pense pas qu'on ne sache le faire avec les CMS comme Rupal ou quoi. C'est trop. Et ils avaient besoin d'un outil qui était très similaire dans sa façon de structurer les choses à Zop. Mais Zop ne tenait pas la route. Et donc, ils sont partis sur cette idée-là. Donc, ça, c'est une nouvelle... Une autre possibilité pour Plone, c'est de s'appuyer sur ce backend complètement nouveau. Et alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a fait qu'une seule API reste. C'est-à-dire qu'on a fait un contrat d'API unique qui marche aussi bien sur Plone, le Plone actuel, qui est Zop, etc. Et le futur backend supporte la même API. À deux, trois différences près, puisqu'il y a des fonctionnalités différentes. Par exemple, vous n'avez pas de WebSocket sur Plone, donc il n'y a pas l'API pour faire le WebSocket. Bien entendu, il y a deux, trois différences. Mais c'est quand même un contrat commun. Donc, ça, c'est intéressant parce que cette API, elle est déjà existante. C'est-à-dire qu'on l'a déjà implémentée sur Plone 5. Actuellement, même, vous pouvez la faire marcher sur Plone 4. Sur des vieux Plone, on est capable d'exposer une API, dès aujourd'hui, qui expose toutes les fonctionnalités de Plone. Et quand je dis toutes, ce n'est pas uniquement faire du CRUD, ce n'est pas uniquement gérer des contenus, modifier, créer, effacer. C'est configurer, c'est faire vraiment tout ce qu'on sait faire avec l'interface. C'est ça, l'objectif de cette API. Alors, elle n'est pas complètement, complètement finalisée, mais on l'utilise en production sans problème. Sur des Plones courants. Sachant qu'on pourra la réutiliser sur le futur système. Ce qui veut dire qu'on peut commencer à faire des développements front assez avancés, et en se disant, le jour où, mettons, j'ai un problème de montée en charge ou quoi, je peux basculer sur le nouveau truc. Donc ça, c'est l'idée. C'est-à-dire qu'on s'investit sur deux pistes techniques, mais on se garantit quand même une couche d'isolation pour permettre un futur intéressant à qui que ce soit. On ne veut pas demander aux gens, choisissez, vous prenez soit ça, soit ça, mais c'est un choix pour toujours. Je crois que c'est Typo3 qui a fait un truc comme ça, qui a fait un gros fork complètement incompatible, et ils en sont toujours là. Donc la branche d'avant continue à avoir des évolutions, la nouvelle continue aussi. Il y a peut-être d'un certain côté un peu la même chose avec Drupal, entre Drupal 8 et Drupal 7, ou Backdrop, il y a un peu cette même notion. Nous, on ne veut pas ce fork-là. Donc on s'est dit, ok, techniquement, il y a plusieurs pistes, on va voir, il y a des gens qui aiment bien celle-là, il y a des gens qui aiment bien celle-là, mais on fait la même API au-dessus. Et donc, après, au-dessus, on est capable d'implémenter des front-end avec n'importe quel framework. Alors, actuellement, justement, on sprint durant le PyCon FR aujourd'hui avec une équipe PLON sur des implémentations Angular et React. Donc actuellement, c'est sur quoi on s'investit, Angular et React. Alors, là aussi, deux technologies. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les technologies front, mais c'est les deux gros frameworks. Enfin, il y a aussi VUJS qui est pas mal en vogue en ce moment. Mais c'est vrai que c'est deux technologies très clivantes. C'est-à-dire, ceux qui aiment Angular, en général, n'aiment pas React et vice-versa. Et donc, on pense qu'il faut offrir les deux implémentations aux utilisateurs. Le but, c'est d'aller chercher des nouveaux utilisateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes un développeur front, vous utilisez l'Easticsearch, vous n'en avez rien à faire que ce soit fait en Java. Eh bien, nous, ce qu'on dit, c'est que vous avez un besoin en CMS. Nous, on fournit une API. Elle pourrait être implémentée en COBOL, que ça ne vous change rien. Donc, vous n'avez pas à vous préoccuper du fait que ce soit du Python, que vous n'y connaissez rien. Ce n'est pas la question. Donc, on essaye d'aller trouver des gens qui sont des développeurs front en leur disant, voilà, l'API, elle est bien. Utilisez-la. Et donc, pour les séduire, il faut bien fournir un certain nombre. On ne va pas juste leur donner l'API et puis, allez-y. On leur donne une implémentation déjà avancée avec des tas de composants réutilisables, avec des tas de fonctionnalités qui sont propres au CMS, en Angular et en React. Et demain, avec la prochaine star de demain, puisqu'il y en a tout le temps en JavaScript, en permanence. Et là, on est vraiment, on est, comment on dit, on est future-proof. Et donc, je ne vais pas changer de texte, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive dans le monde du front. Donc, une partie de la communauté Plon, qui fait du Python, est passée au front. Et c'était assez rigolo parce que jeudi, quand on a lancé le sprint, donc chaque équipe a présenté son sprint. Et moi, j'ai présenté en disant, là, on sprint sur Plon. Donc, j'ai invité des gens de la communauté Plon de différents pays. On était là et on a dit, j'ai présenté quand même aux autres qui étaient là, donc des Français qui sont venus à la Picon FR pour Python, d'accord ? Et j'ai dit, nous, on va sprinter, on ne va faire que du JavaScript. Bon, au-dessus d'une API qui se trouve être écrite en Python. Ceux qui veulent venir viennent. Des gens sont venus. Donc, des gens qui sont venus à la Picon FR pour sprinter sont venus sprinter avec nous pour faire du JavaScript. Donc, c'est aussi un signe des temps. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive sur le front-end avec ce qu'on sait du back-end. Donc, le front-end a beaucoup évolué. C'est très, très structuré. C'est maintenant quelque chose avec des patterns d'implémentation qui sont vraiment costauds et vraiment intéressants. Il y a vraiment de quoi faire de la belle informatique avec les techno-front. Par contre, c'est vrai qu'ils ne savent pas ce que c'est, les CMS. Donc, par exemple, pour eux, faire du routing, c'est trop bien. C'est parfait, le routing. Le routing, donc, le principe du routing, c'est que vous faites des URL où vous mettez des patterns d'URL. C'est-à-dire que vous dites, mettons, slash devis, slash un numéro, c'est pour trouver le devis de numéro de temps. Et si vous voulez slash client, slash un numéro, c'est pour trouver le client numéro de temps. Ça ne marche pas sur un site web avec un CMS. Imaginez Wikipédia. Si vous faites des schémas comme ça, vous allez dire, quand c'est un article, c'est slash article et puis un numéro. Vous n'avez pas d'arborescence. Vous êtes embêté. L'arborescence, ça a un sens dans le web. C'est la racine de ce qu'est le web. C'est de faire des arbres d'information, des pages qui sont reliées. On part de la page d'accueil et puis, il y a un arbre. Et puis, on peut passer à un autre site et il y a encore un arbre. Et tout ça, c'est ça, le web. Vous ne pouvez pas faire ça avec du routing. Ce n'est pas la peine. On ne va pas mettre toutes les news au même endroit. On ne va pas faire slash news et puis toutes nos news. Non. L'utilisateur, il dit, moi, je vais faire un dossier news et dedans, je vais faire un dossier 2017. Et dedans, dans 2017, il y aura un dossier Python et puis, il y a un autre qui sera un dossier Django, etc. Et puis, je vais structurer. Et puis, peut-être, je vais déplacer les choses dans mon arborescence. Donc, ça, les gens qui font du front, mais je n'ai jamais entendu parler. Alors, on leur dit, mais vous savez comment c'est, les sites web. Ça ne leur a jamais venu à l'idée qu'on pouvait faire ce genre de choses. Ils sont toujours positionnés sur faire de l'applicatif simple. C'est-à-dire que, voilà, comme je vous disais, ils vont faire une application qui liste tous les devis. Et donc, ils ont un certain nombre de possibilités très restreintes. Alors que nous, on fait un outil qui est réutilisé par d'autres personnes pour faire un site comme ils veulent. Et ça, c'est quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire que ça nous projette dans une difficulté bien plus grande. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit adaptable à n'importe quel cas. Et donc, du coup, on arrive sur le front avec ça. Et c'est assez rigolo. Donc, le principe pour ne pas faire du routing, c'est faire du travers-sol. Et le travers-sol, donc traverser sur une URL, c'est quelque chose que Zop a tout de suite compris. Mais avant les années 2000, c'est vraiment au tout début du web. Quand on a fait Zop, on s'est dit, on va faire correspondre une URL, donc un chemin quelconque, inconnu à l'avance, avec un objet. Et c'est pour ça qu'on a une base de données relationnelle. C'est-à-dire que tous les objets dans la Zodb correspondent à leur URL. Je pense que ça a été présenté tout à l'heure. Et donc, ça fait qu'on peut structurer une arborescence d'objets de la façon dont on veut structurer l'arborescence de pages. Il y a vraiment une bijection entre les deux, une respiration qui est tout à fait élégante. Et donc, du coup, en front, on refait la même chose. Donc, on vire le routing. À chaque fois qu'on arrive sur React, on enlève le routing, et puis on fait du traversing. Les gens ne comprennent pas. Mais voilà. Et alors, pareil, pour la pluggabilité, c'est un truc qui les dépasse. C'est-à-dire que nous, on fait un CMS et le CMS, il fait un certain nombre de trucs de base que je vous ai montré. Là, par exemple, ça affiche des images, des pages, etc. Et puis, il y a quelqu'un qui dit « Oui, mais moi, je voudrais aussi une galerie photo qui défile. » Donc, on va rajouter un module galerie photo. Donc, quelqu'un peut développer un module qui fait la galerie photo, qu'on peut déployer sur Plone et ça va trouver toutes les photos qui sont stockées dans le site et les faire défiler. C'est simple. C'est assez normal comme besoin. Et puis, tous les sites n'ont pas besoin de galerie photo. Donc, c'est forcément un module qui est pluggable. La façon dont ça marche dans Plone, on déclare simplement le nom du module qu'on veut utiliser dans notre build-out. Justement, on fait juste ça. On fait tourner et c'est fait. C'est intégré. Ça est complètement dynamiquement déclaré au système et dynamiquement, ça va par un interface. De la même que dynamiquement, tout à l'heure, on a créé un nouveau contenu qui s'appelait « Recette ». Ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à approcher aussi pour des gens qui ont l'habitude de faire des projets qu'on fait et puis après, on passe à autre chose. Là, on veut quelque chose qui est réutilisé par des gens qui ont des cas d'utilisation très variés et la pluggabilité n'est pas bien gérée par les frameworks JavaScript front actuels. C'est faisable, bien entendu. Techniquement, il y a tout ce qu'il faut pour le faire, mais il faut des gens avec notre culture pour arriver à fournir ça. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Grosso modo, on est en train de refaire la ZCA en JavaScript. Et on s'amuse bien. Alors, du coup, la question, c'est si c'est pour faire du développement front. Pourquoi on irait chercher Plon en back-end ? Quel est l'intérêt à ce moment-là de faire du Plon ? Pourquoi pas utiliser Django REST Framework, vous connaissez sûrement, l'implémentation REST la plus connue pour Python. On pourrait utiliser Flask, on pourrait utiliser Kinto. Vous avez peut-être entendu parler de Kinto, qui est un très beau projet, qui permet de faire ça. Ou alors des offres commerciales comme Firebase ou Contentful. Pourquoi on prendrait Plon ? Parce que Plon, nous, on sait ce que c'est un CMS. Mais vraiment, c'est-à-dire que, et je pense qu'il y a la même chose sur Drupal, on a une vraie culture de ce que doit fournir comme service un CMS. Donc par exemple, on fournit des contenus hiérarchiques. C'est déjà un peu la base. Comme je vous dis, vous faites un site web, c'est une hiérarchie. Bon, ben ça, vous ne l'avez pas du tout sur Firebase, par exemple. Ça n'y est pas non plus sur Kinto. Ce n'est pas du tout l'idée sur Django REST Framework. On ne fait pas ça. On gère des données, des modèles de données. Ce n'est pas des pages. Ce n'est pas aussi vivant que je vous ai expliqué tout à l'heure avec ces objets vivants qui sont dans la ZODB. C'est vraiment cette idée-là. C'est quelque chose qui se déplace, qui a une vraie vie à part de leur implémentation, on va dire. Donc, on fait des contenus hiérarchiques. On a des types de contenus qui sont dynamiques. C'est-à-dire qu'on peut rajouter des attributs à tout moment. On a du contrôle d'accès granulaire. C'est-à-dire qu'on peut dire, toute la branche RH, elle est gérée par les gens des RH et toute la branche finance est gérée par les gens des finances. Voilà. Cette capacité à granulairement aller dire tout ça, c'est réservé à un tel ou pas ou même tel champ. Chaque champ peut être contrôlé. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on fournit et qu'on a toujours dans notre API. Parce que c'est dans le cœur de notre système. Les workflows, tout ça, Plone le fait. Les autres outils que je vous ai mentionnés tout à l'heure, donc Contentful, par exemple, Contentful, c'est une offre commerciale. Vous pouvez payer pour avoir stocké votre back-end d'un site. Donc, ce qu'ils disent, Contentful, c'est un CMS sans les mauvaises parties. Sous-entendu, les CMS, c'est pénible, c'est lourd, c'est des trucs anciens, tout pourris, on n'en veut pas. Et c'est vrai que c'est la perception de pas mal de développeurs frontaux actuellement. Et donc, nous, on fait juste une API REST qui vous permet de stocker des choses. Mais la vérité, c'est juste un pauvre CRUD. C'est-à-dire qu'on peut juste stocker des pages avec un titre, un contenu, etc. Et il n'y a pas du tout de possibilité d'organiser, de taguer, de faire évoluer tout ça dynamiquement. Ça n'est pas du tout prévu. Pourtant, ils le vendent, ça se vend. Nous, on fait 100 fois mieux. 100 fois mieux. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de très, très bien aussi ? C'est le breadcrumb, le fil d'Ariane. Vous voyez ce que c'est le fil d'Ariane ? C'est-à-dire que quand vous êtes dans un site web, vous avez sous le titre en général où est-ce que vous en êtes dans les différentes rubriques. Comme ça, vous pouvez remonter dans la hiérarchie. Ça a l'air bête. C'est fondamental. La plupart des sites ont besoin d'un breadcrumb. Si on n'a pas de breadcrumb, c'est assez compliqué de se repérer où on est. Donc la plupart des designers, quand ils font un dessin, ils disent oui, ergonomiquement, je veux un breadcrumb. C'est important. Ça fait partie des fonctionnalités de base de n'importe quel site web. Je me suis retrouvé dans le cas où j'ai dû faire un breadcrumb sur Django avec un front en React. Et on était plusieurs à travailler là-dessus. On y a passé quatre jours. Et à la fin, il ne marchait même pas. Eh bien, Plone, le breadcrumb, on l'a, depuis 2001, on fait des breadcrumb. Et ils marchent à fond. Et c'est gratuit. Donc voilà pourquoi il faut absolument utiliser Plone. C'est qu'on sait de quoi on parle quand il s'agit de faire des sites web. On sait vraiment ça. Et tout ça, ça ressort du cœur. Et donc, c'est disponible via l'API. Et donc, ça fait une vraie recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais des formations à Angular, par exemple. Utiliser Plone comme back-end, c'est un confort absolu. Même les gens n'ont jamais entendu parler de Plone. Ils ne savent pas comment c'est fait, etc. Peu importe. C'est génial à utiliser. Les gens comprennent tout de suite. C'est élémentaire comment c'est censé marcher. Et c'est un confort absolu. Donc voilà pourquoi un CMS, encore aujourd'hui, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Bon, j'arrive au terme de ma présentation. Alors, j'en profite pour mentionner qu'au mois d'octobre, on a la conférence Plone qui se déroule à Barcelone. Donc, ce n'est pas loin d'ici. Ce n'est pas loin, Barcelone. Si vous avez envie, ça vaut le coup. Donc, ça dure sur une semaine. Sachez que les deux premiers jours sont réservés aux trainings, à des formations qui sont gratuites. C'est-à-dire que vous prenez votre ticket pour la conférence, vous avez deux jours de formation gratuite. Sur des sujets qui ne sont pas que Plone, d'ailleurs. Puisque, comme je vous dis, on s'ouvre de plus en plus à des tas d'autres choses que Plone. Donc, le développement front, mais aussi d'autres stacks Python, comme IO HTTP ou des trucs comme ça. Donc, Guillotina, dont j'ai parlé. Donc, si ça vous intéresse, ce n'est pas loin, ça vaut le coup. Voilà. Bon, mais j'ai terminé. Oui ? Alors, l'AS, c'est au niveau du front, effectivement, qu'on doit avoir la capacité à être référencée par les... ça ne va pas être le back-end qui va faire le... Enfin, ce n'est pas le back-end, l'API-REST qui va faire le boulot. Surtout que l'API-REST, elle ne fait pas le layout de toute manière. Donc, on ne va pas commencer à refaire du layout en back-end uniquement pour que la recherche marche. Pas que l'indexation, d'ailleurs, parce qu'on a aussi le problème avec les réseaux sociaux. Si on partage des contenus sur Facebook ou sur Twitter, ça va récupérer l'image, ça va récupérer le titre, etc. Donc, effectivement, il y a une problématique par rapport à ça. La solution, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'isomorphisme. Donc, les technologies front actuelles, React ou Angular ou Vue, fournissent une implémentation isomorphique, c'est-à-dire qu'on sait faire tourner l'application du navigateur sur le serveur. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on installe notre application front sur un Node.js quelque part et elle est capable de faire le rendu des pages côté serveur. Et elle-même consomme l'API, plône où qu'elle soit. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à garantir une bonne indexation, des performances aussi meilleures. Ça permet un chargement initial plus rapide. Donc, le principe, c'est ce qu'on appelle la réhydratation. C'est-à-dire que vous avez votre système qui marche sur Node.js, qui utilise votre application React ou Angular, dans laquelle vous n'avez rien changé, quasiment. Elle va faire le rendu de la page. Donc, quand quelqu'un demande la page, hop, il a un contenu HTML tout cuit qui lui arrive. Donc, ça se charge vite. Si c'est un robot, il va lire les informations qui sont dedans. Donc, il va pouvoir l'indexer correctement. Et on réinjecte dedans le JavaScript. C'est-à-dire que la personne, elle a eu sa page et le framework s'active à l'intérieur. Il repart de là où il en est. Et du coup, quand on va cliquer le prochain lien ou la moindre action utilisateur, là, ça redevient du client-side. Donc, ça redevient du JavaScript qui est inclus dans le client. Donc, voilà la solution qui est globalement utilisée actuellement partout. Il y a des solutions alternatives comme des systèmes de rendu, donc, pre-render.io, par exemple, qu'un service SAS qui le fait, qui n'est pas hautement recommandé par les spécialistes du SEO actuellement. La vraie solution, c'est de faire de l'isomorphisme. Et ça marche pas mal. Oui, tout à fait. Non, alors, on fera pas côté serveur. Alors, côté serveur, on va garder que la logique. Mais c'est vrai qu'on essaie de mutualiser beaucoup de choses. Là, par exemple, dans le sprint qu'on est en train de faire, on mutualise toute la partie intégration CSS. C'est-à-dire qu'on prend un framework CSS existant, qu'on nabille avec le thème qu'on souhaite avoir. Et c'est un module qu'on peut activer depuis React ou depuis Angular. Donc, on essaie de factoriser un maximum de choses. Tout ne sera pas factorisable de cette manière-là. On en est conscient. Mais c'est le but de... Tant pis. En fait, ce module que tu as vu, qui permet de dynamiquement disposer des trucs, etc., il est fait en JavaScript, bien entendu. Mais du JavaScript qui n'est pas extérieur à Plone. Il est dans Plone. Donc, c'est un cauchemar à faire. C'est-à-dire que quand on commence à faire du front, et on en a besoin, tout le monde a commencé à faire ça. Et c'est vrai que c'est vraiment l'idée de Plone 5, ça a été de dire, on va rationaliser notre utilisation de JavaScript. Avant, dans Plone, on avait des modules dans lesquels il y avait du JavaScript mis n'importe où, et en avant, directement mis dans les templates, etc. Intestable. Impossible de garantir la qualité du truc. Donc, à un moment donné, on a dit dans Plone, on arrête tout ça, et on va essayer de gérer de façon très, très... on va dire cadrée le JavaScript dans notre outil. Et c'est ce qu'on a appelé mock-up dans Plone 5. Ça permet d'avoir des modules testables, etc. Donc, on a regagné la qualité de code. Mais par contre, arriver à gérer du JavaScript avec le fait de gérer les dépendances, le bundling, etc., au sein d'un outil qui est en Python, c'est horrible. Ça nous pose plein, plein, plein de soucis. Et donc, faire ce genre d'outils-là, c'est plus cher, je pense, que faire une version purement React et une version purement angulaire. En fait, on va beaucoup plus vite. Surtout que les gens qui sont bons à faire ça, ils n'ont pas envie d'aller coder des trucs au fin fond de la Zodb, etc. Ce n'est pas leur monde. Donc, c'est beaucoup plus simple d'avoir quelqu'un qui est très fort en React ou quelqu'un qui est très fort en Angular et lui dire, voilà, ça doit marcher comme ça, ce composant, fais-le. Et ça appelle une API. Pour lui, c'est 100 fois plus simple que d'aller se hooker au sein d'un truc vieillot avec des templates pas possibles, etc. Donc, en fait, ce n'est pas si idiot de faire... Mais c'est vrai que peut-être, à un moment donné, on fera des choix. C'est-à-dire que peut-être on dira, voilà, là, React, c'est en déclin, on le jette et on passe à autre chose. On va suivre la tendance. Le but, c'est quand même de fournir des implémentations les plus larges possibles. Donc, peut-être un jour, il y aura un truc en elm, peut-être il y aura un truc en vue, j'en sais rien. Très bien, enfin, on est ouvert là-dessus. Tant qu'on trouve des gens qui ont envie de le faire, on ne va pas leur dire non. Donc là, actuellement, on a une équipe qui est très motivée sur Angular, ils avancent, mais j'en fais partie. Et une équipe qui est très motivée sur React, je l'ai, et ils avancent quand même. Je ne vais pas leur dire d'arrêter. Je suis très content qu'ils le fassent. Donc voilà. Vous parlez de pouvoir changer de la version vieille à l'EOS. Vous avez mis en place des solutions pour faire migrer les données et les techniques l'un à l'autre ? Pas du tout, non. Surtout que la version guillotina n'est pas du tout encore disponible. Donc on n'en est pas du tout là. Je ne suis pas sûr que ce soit envisagé peut-être à un certain moment. Pour le moment, on n'en a pas discuté du tout. Mais c'est vrai que pour tout le reste, Plone a gardé sa compatibilité. Vous pouvez partir d'un Plone 2, qui a donc largement plus que 10 ans d'âge, et migrer jusqu'à Plone 5. C'est possible. Ce n'est pas forcément sans douleur, mais c'est possible. On maintient la compatibilité. Donc nos scripts de migration sont toujours dans nos batteries de test, etc. Et un site de base tout simple, il peut migrer de la 2 à la 5. Là, je ne sais pas si on continuera à faire ça. Peut-être, mais on n'en est strictement pas là. Bon, écoutez, merci bien. Applaudissements